Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je reviens pour un nouveau partage et aujourd'hui, je vais vous partager par rapport à sortir de ce silence. Je pense que ça va parler à énormément de personnes, toujours à travers ce parcours initiatique. Je ne parlerai toujours pas des choses que je ne connais pas, ça sera toujours à mon histoire. Et je pense que ça va parler à énormément de personnes et voilà. Alors avant de commencer, comme d'habitude, attention à tous les faux comptes qui peuvent tourner sur les réseaux sociaux, sur YouTube, d'accord ? Je ne fais aucune voyance, si vous me voyez avec les cartes, si vous ne voyez pas mon visage ou je ne sais quoi, où il y a écrit Magali Intuitive Tarot ou toutes ces autres chaiseries, ce n'est pas moi, d'accord ? Moi c'est Magali Merlot 3875, je vous donne mon numéro de téléphone, c'est 0617 34 34 42. Écrivez-moi par message dans un premier temps si vous voulez venir en consultation privée avec moi parce que c'est très rare que je réponde de suite parce que je serai occupée. Comme ça, je vous donnerai mes tranches d'horaire et de toute manière, sur chaque vidéo en dessous, vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone pour une prise de rendez-vous. Mon site web va être bientôt disponible. Il sera disponible le 9 juillet, comme je l'avais précisé sur mes anciennes vidéos. Et puis ensuite, tout simplement, dans mes prestations, je suis vraiment là pour vous accompagner tout simplement dans cet espace libre, dans cette méditation authentique, tout simplement pour que vous allez prendre connaissance de vous-même, de comprendre vos actions, comprendre votre ego, votre pensée, votre esprit, justement pour mettre vraiment, comprendre en fait que vous êtes vos pensées à ce moment-là et comprendre ces parties inconscientes pour qu'il y ait cette libération. Voilà, tout simplement, donc toutes ces sautiseries, voyances, machin, tout ça, c'est que des illusions. En tout cas, voilà, ça me parle, ça me concerne. Après, je respecte le cheminement de chacun de chacune. Si je me permets d'en parler, c'est parce que tout simplement, j'ai été dedans, j'ai exploré. Et croyez-moi que plus vous allez rester dans ces illusions-là, plus vous resterez dans ces illusions-là. Parce que tout simplement, votre ego va tout faire pour vous mener en bateau, vous faire croire que c'est vos intuitions, vous faire croire ci, vous faire croire ça. Et tout simplement, du coup, on voit bien que dans tout ce qui se passe sur YouTube, il y a beaucoup de copiés-collés, il y a beaucoup de recopiés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller à la connaissance de soi. Donc du coup, bon, recopiez des personnes par rapport à ce qu'elles disent. Moi, c'est ce qui s'est passé de toute manière aussi. Donc faites vraiment très attention le fait que du coup, on se fait passer pour moi. Et puis honnêtement, ça fait partie du jeu. Donc vous ne pourrez jamais me ressembler comme moi, je ne pourrai jamais me ressembler. On est tout simplement. Donc tout simplement, n'oubliez jamais cette phrase. Ne faites pas ce qu'on aimerait pas qu'on vous fasse, tout simplement. Et après, c'est vrai que sur les chaînes, on entend beaucoup, je suis dans cet amour inconditionnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que c'est l'amour inconditionnel. Parce que croyez-moi que si vous serez dans cet amour inconditionnel, vous ne tirez pas les cartes. Vous serez vraiment dans ce truc-là où vous ne marquerez pas ces genres de phrases. Vous ne serez pas avec le moi et le je. Parce que quand on est dans cet amour inconditionnel, il n'y a plus de place dans le moi, l'ego, tout simplement. Donc faites très attention quand beaucoup de personnes peuvent se prétendre être dans cet amour universel, amour inconditionnel. Parce que l'amour universel, l'amour conditionnel, c'est que sinon vous ne marquerez pas ces genres d'absurdités. Tout simplement, l'énergie tierce, échec, de toute manière, tous ces ennemis, toutes ces choses-là, vous n'êtes pas du tout dans un amour inconditionnel. Donc faites très attention, tout simplement. Alors c'est parti, du coup, on y va pour le nouveau partage. Même si j'en avais un petit peu parlé, j'en avais fait une de vidéo, mais comme du coup, chaque jour, du coup, je suis toujours dans cette introspection. J'observe énormément, donc du coup, peut-être que c'est beaucoup plus facile et il y a eu beaucoup de compréhension ces derniers jours surtout. Donc forcément, sortir de ces silences. Pourquoi je vous parle de sortir de ce silence? Je ne suis pas là justement pour déclencher une guerre. Loin de là, c'est qu'en fait, tout simplement, dans mon parcours de vie, comme vous avez pu voir sur les vidéos, j'en ai mis deux où elles durent deux heures où j'explique dans mon histoire de manière romance sans mettre, comment dire, juste vous raconter mon histoire sans mettre, du coup, notre manière de penser, tous ces trucs-là. C'est vraiment, je vous la raconte comme ça. Et puis j'ai l'autre histoire où vraiment je vous raconte dans ce parcours initiatique. En même temps, je vous raconte au moment où j'ai eu ces prises de conscience comment ça s'est passé intérieurement. Donc, juste là, on va parler, sortir de ce silence. Donc, vraiment, là, quand je reprends les cycles qui se sont répétés dans ma vie, d'accord? Je pense que ça va parler à énormément de personnes. Donc, quand ça a commencé où je suis restée dans ce silence parce que j'ai eu mes premiers abus, donc je suis restée dans ce silence-là parce que forcément, je n'ai rien dit à personne. Je l'ai gardé intérieur, à l'intérieur de moi. Quand j'ai eu ce viol que je me suis portée coupable pendant 20 ans et que même dans mon intérieur, je m'étais dit que j'avais tout inventé parce que je m'étais dit que ce n'était pas possible. J'avais gardé ça à l'intérieur de moi. Je suis restée dans le silence parce que si je portais plainte, encore une fois, j'avais une affaire à la justice. Du coup, j'avais tellement peur qu'on allait me montrer du doigt et tout ça alors que j'étais déjà montrée du doigt. Et même, du coup, j'étais prise pour une proie. Du coup, on m'a toujours maintenue dans ce silence pour ne pas que je dise la vérité. Tout simplement. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils se sont répétés. Et ensuite, ils se sont répétés à chaque fois de plus en plus fort dans ma vie. Et jusqu'à ce que je me rappelle, quand j'étais dans la grande distribution, où là, vraiment, l'histoire, elle était complètement dingue. Encore une fois, comme je le disais, c'est vraiment, on dirait vraiment une série Netflix. C'est-à-dire que même, je me rappelle, ma meilleure amie me disait, mais va porter plainte parce que franchement, là, ça devient grave. Je ne l'ai jamais fait. Encore une fois, j'ai gardé tout en moi. Et le pire dans tout ça, c'est que mes boss me maintenaient. Justement, les boss, parce que c'est deux frères, me maintenaient dans ce silence-là pour ne pas que j'ouvre ma bouche. Parce que forcément, si j'allais à la justice, ce qui se cachait derrière, ce n'était vraiment pas beau à voir. Et du coup, tout ça, j'ai commencé à le prendre conscience. Du coup, c'est pour ça que j'avais cette phobie de vomir qui devenait de plus en plus forte. Et je ne comprenais pas cette phobie, ce contrôle. Parce que la phobie, il faut vraiment, réellement prendre conscience que c'est un contrôle qu'on a tellement en nous, en fait, qu'on veut tout contrôler au millimètre carré. On s'interdit de vivre, en fait. On est tout le temps là avec des scies, avec des mets. Et d'ailleurs, de voir sortir tout ce dégoût, en fait, tout ce qu'on a gardé à l'intérieur de nous, ce n'est pas possible parce qu'en fait, on a cette peur. On a cette peur de se dire, mon Dieu, mais si je dis la vérité, qu'est-ce qui va se passer si je fais tout sortir ? Parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Du coup, forcément, la vérité va éclater. Forcément, la vérité, elle est tellement grande, elle est tellement immense que c'est vraiment des choses, comme je disais, titrées, qu'on peut voir à la télé. D'ailleurs, quand je vous dis ça, c'est parce que ma vie a été un gros chaos dans ce sens-là. Donc, je me dis, à un moment donné, c'est tellement chaotique, ma vie, quand je le voyais comme ça. Mais imaginez, en fait, ce qui se cache derrière. Et donc, en fait, je suis restée dans ce silence. J'ai préféré garder tout en moi, tout ce dégoût pendant que ces personnes-là, en fait, elles m'utilisaient, j'étais leur proie et que ce sont toutes, tout ce qui se cachait. Elles savaient très bien que c'était très dangereux parce qu'il suffisait que j'ouvre ma bouche. Du coup, elles ont monté toutes des stratégies pour que je reste dans ce silence-là. Et vous voyez, quand je vous en parle, à ce moment-là, quand j'ai fait ce travail, j'ai commencé à avoir cet éveil où j'étais complètement dans les illusions parce que je ne savais pas comment fonctionnait notre pensée, notre égo, toutes ces choses-là. Et c'est là où c'est important parce qu'on est tous dans le même bateau, parce qu'on prend conscience que du coup, ces cycles se répètent. OK, à ce moment-là, je me suis dit Mag, là, il faut que tu fasses quelque chose et les cycles se répètent. OK, c'est bien bon. À chaque fois, on en prend conscience et souvent, dans les séances, même dans d'autres personnes, dans mes séances que j'avais l'année dernière, tout le monde me dit oui, mais je prends conscience que j'ai cette blessure d'injustice, que ça se répète, que même ça se porte de ma grand-mère, de machin, mais en entendant, tout le temps, c'est là, vous avez toujours cette souffrance et ça se répète encore. Et c'est là où c'est intéressant parce que tant que vous n'irez pas la connaissance de soi à l'intérieur de vous et que vous ne comprenez pas ce qu'est la pensée, ce qu'est votre égo, votre esprit, vous resterez tout le temps dans ces illusions-là parce que l'égo est toujours là et il va toujours vous berner et vous amener dans des illusions que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et en plus, de plus en plus forte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand j'ai ouvert mon entreprise, ça y est, j'étais trop contente parce que du coup, ça avait démarré très fort comme je le voulais et c'est surtout, c'est un projet qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur bien évidemment et que du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit ça y est, j'ai tout réussi, je suis trop contente, je me suis battue, je suis arrivée sauf que le cycle s'est répété. Et oui, le cycle s'est répété et là tu te dis par contre, il s'est répété très fort, encore plus fort que forcément ce qui s'est passé dans la grande distribution. Et c'est là où du coup, c'est cinq mois que j'ai raconté dans une vidéo où vraiment à un moment donné, ça a été bénéfique parce qu'en même temps, j'ai tout perdu mais ça m'a permise d'aller à l'intérieur de moi et vraiment d'aller à la connaissance de soi parce que c'est bien beau de remettre la faute sur les autres parce que oui, forcément, si on se dit ça, oui, bien évidemment que je suis une victime, bien évidemment qu'on m'a escroqué, bien évidemment qu'on m'a volé, mais c'est pas le but parce que dans tous les cas, ça se répète et c'est là où c'est intéressant de l'accepter et de comprendre pour libérer en fait ces cycles qui ne cessent de se répéter. Et ça peut valoir sur d'autres choses. Moi, je vous raconte sur mon histoire parce que je raconterai toujours par rapport à mon vécu mais ça peut être sur autre chose. Et donc, quand j'ai réellement pris conscience depuis ces cinq mois et surtout là, vraiment ce qui s'est passé il y a une semaine où vraiment dans mon appartement, il y a tout qui s'effondrait, je ne comprenais rien et que du coup, je n'en pouvais plus. Je me disais mais c'est l'accumulation, qu'est-ce que c'est ? C'était là où je me disais « Jim Mag ne va pas dans ton passé, ne va pas dans ton futur, tu es ici maintenant, tu as cette souffrance, tu pleures, en fait tu es carrément cette souffrance, tu es ce chaos. » Tout simplement parce que j'avais réellement pris conscience que nos pensées c'est notre mémoire et notre mémoire tout simplement c'est que des choses qui sont reliées à nos défunts, quelque chose qu'on a vécu, on est constamment en train de vivre sans même se rendre compte ce passé qui nous fait un petit peu se modifier et qui se crée dans notre futur où on reste dans ce cogne. Tout simplement. Donc forcément, je portais, c'est là où c'est important d'aller voir ces parties inconscientes, c'est là où je portais encore inconsciemment cette victimisation, cette injustice et ce chaos, cette souffrance que je ne me rendais pas compte et du coup forcément ces personnes-là ont joué ma pièce de théâtre tout simplement et comme elles, j'ai joué leur pièce de théâtre forcément, nous sommes en effet miroir donc forcément que pour elles aussi j'ai joué leur pièce de théâtre. Ça après par contre ça ne m'appartient pas, ça leur appartient à elles mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, c'est là où beaucoup on peut voir dans l'humanité de ce qui se passe dans la société que quand on voit beaucoup d'escroqueries des personnes où vraiment elles n'arrivent pas à se relever parce qu'en fait ces personnes-là elles baissent les bras parce qu'elles n'ont pas la connaissance de soi et en fait même malgré le travail qu'elles ont fait qu'elles ont reconnu cette blessure, tous ces trucs-là, la souffrance elle est toujours là et du coup forcément elles ne prennent pas conscience qu'en fait elles peuvent tout changer comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir libérer de ce connu. Forcément je ne dis pas que ça va être inconfortable pour sortir de ce connu mais à un moment donné si vous voulez libérer ces cycles il faut sortir de ce connu et forcément du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'escroqueries il y a beaucoup ces personnes qui le font de manière inconsciemment parce qu'elles sont tellement dans leur égo que du coup ça leur donne du pouvoir de pouvoir escroquer ces gens pour devoir faire même je vais vous dire qu'il y en a même qui savent très bien ce qu'elles font parce que je vous assure que dans mon histoire les personnes quand j'étais dans la grande distribution elles savaient très bien ce qu'elles faisaient elles savaient très bien comment fonctionnait le subconscient tous ces trucs là il y en a après c'est leur parcours elles s'en servent et forcément elles sont dans ce pouvoir dans cet égo dans cette sorte de pouvoir de descendre l'autre de l'utiliser de faire toutes ces choses là après chacun son parcours chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné tu te dis Mag tu te retrouves encore avec ton entreprise ou on te la fait à l'envers non seulement on t'a recopié on t'a volé ton identité il y a eu des ribes sur mon nom qui ont tourné en Belgique et d'autres choses ensuite on m'avait volé 1000 euros bien évidemment je les ai retrouvés sur mon compte 15 jours après 10 jours après de toute manière j'ai tout gardé les copier et tout parce que forcément j'ai ouvert ma bouche sur les réseaux sociaux sinon je les aurais jamais revus et ensuite non seulement il y a ça mais en plus on a voulu ma perte et derrière on m'a volé de l'argent donc bien évidemment là tu te dis arrêt buffé depuis 5 mois où je n'ai plus aucun revenu heureusement que j'avais mis un peu d'argent de côté et puis là je vous avoue que ce qui s'est passé ces derniers temps c'est que là je n'avais plus aucune ressource et c'est là où tu te dis ok mag là il va vraiment falloir que tu ailles à l'intérieur et que tout va bien et c'est là où vraiment tu lâches prise où tu lâches sous contrôle et que tout simplement tu te dis si tu veux vraiment te libérer elle accueille ce qu'il y a vit le moment présent et le pire c'est que j'ai cette foi qui me pousse à y aller et surtout j'y crois c'est ça qui est important aussi et c'est de comprendre aussi qu'à un moment donné si aujourd'hui je fais ces vidéos c'est parce que tout simplement je sors de ce silence je raconte mon expérience ma vie qui peut énormément aider de personnes pour comprendre et comment sortir de tout ceci qui ne cesse de se répéter pour mieux comprendre parce que ce n'est pas parce que vous avez pris conscience d'une blessure que ça y est vous êtes libéré la libération se fait quand vous allez être ici maintenant dans le moment présent et quand vous allez accueillir ce qui se passe dans votre pensée et quand vous allez observer votre pensée et quand je dis bien observer votre pensée c'est de ni la juger et ni de commencer à l'analyser parce que si vous l'analysez et vous la jugez la pensée revient donc si la pensée revient c'est que tout simplement vous êtes encore dans un passé vous êtes dans la mémoire donc vous êtes encore en train tout simplement en train de continuer ce comment dirais-je j'allais dire cette continuité de votre passé et en fait vous épuisez votre énergie alors que si vous observez ce son-là c'est que vous acceptez qu'en fait cette pensée c'est actuel que vous êtes en train de penser à ce moment-là donc admettons que vous êtes dans la souffrance ou je ne sais pas où il y a cette injustice ou je ne sais quoi où vous pleurez vous acceptez la situation parce que c'est le plus dur d'accepter vous acceptez que en fait cette pensée c'est ce que vous êtes vous n'êtes ni Magali Merleau vous n'êtes ni je ne sais qui vous êtes cette pensée à l'intérieur de vous tout simplement qui n'en fait qu'une avec votre extérieur et c'est là où ça devient intéressant parce que sans la juger sans l'observer vous ne nourrissez plus à un moment donné votre égo parce que votre égo se nourrit de vos pensées et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où vraiment c'est dentifiant l'égo parce que c'est comme si l'égo c'est comme si c'était vous voyez l'observé et l'observateur ou la pensée ou le penseur c'est comme si en fait l'égo était en train d'analyser votre pensée et en fait vous êtes tellement persuadé d'être ce moi ce jeu cette identification qu'en fait il y a cette séparation avec la pensée alors qu'en fait il n'y a pas de séparation parce que l'observateur et l'observé donc ou l'objet ou la blessure d'accord j'espère que vous me suivez quand je vous dis l'égo donc c'est à dire on va dire le penseur et la pensée donc forcément s'il y a un penseur c'est qu'il y a une pensée donc s'il y a une pensée c'est qu'il y a un penseur donc forcément ou l'observé ou l'observateur donc il y a quelqu'un qui observe et on observe l'observé donc ça peut être une blessure ça peut être un objet comme dans Matrix c'est assez génial celui qui a vu ce qu'a vu le film donc en fait vous dites qu'en fait vous représentez en fait tout simplement cette chose là en fait alors que pas du tout entre l'observateur et l'observé vous n'en faites qu'un et c'est là où c'est intéressant qu'il y en a beaucoup qui se mêlent les pinceaux c'est normal c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre ce que c'est votre ego votre pensée en fait vous n'en faites qu'un et c'est là où c'est intéressant qu'en fait vous êtes cette pensée et c'est là quand vous allez arrêter en fait tout simplement d'être dans cette observation sans juger sans analyser parce que du moins vous analysez ou vous jugez tout simplement le passé revient l'ego revient et quand vous arrêtez de nourrir ça qu'est-ce que ça fait à l'intérieur dans vos pensées dans votre état d'esprit ben ça devient silencieux vous ne nourrissez plus à ce moment-là votre ego donc c'est parce que vous l'avez tout simplement reconnu vous avez reconnu que vous étiez cette souffrance vous avez reconnu que vous étiez cette humiliation vous avez reconnu que vous étiez cette manipulation et forcément du coup vous ne la nourrissez plus donc forcément comme vous l'avez reconnu ici maintenant vous avez concentré dans cette conscience-là ben du coup forcément c'est bavardage où ces images s'adoucissent deviennent silencieuses et puis ça sera une note après ça sera une note mais en tout cas elle ne reviendra plus elle ne reviendra plus parce que vous l'avez tout simplement reconnu et c'est ce qui s'est passé justement dans ces cinq mois qui a eu justement de reconnaître qu'en fait à un moment donné j'étais ce chaos et qu'à un moment donné ben si c'est ça qui se répétait c'est que ces personnes-là elles ont joué ma pièce de théâtre comme je l'ai précisé comme elles les personnes qui ont abusé de moi comme j'étais une proie elles ont j'ai joué aussi leur pièce de théâtre mais encore une fois ça ne m'appartient pas du tout mais à un moment donné pour casser ces cycles à un moment donné ben tout simplement il faut aller à l'intérieur parce que si vous restez dans ces illusions-là de se dire comme il s'est passé il y a dix jours ou il y a tout qui s'effondrait dans mon appartement si je restais dans ces illusions-là je me serais dit oh bonjour on m'a jeté l'œil on m'a jeté l'œil on m'a fait de la magie noire le machin toutes ces sottiseries ces absurdités qui ne sont que des illusions qui restent que c'est votre égo vous n'allez jamais vous en sortir ok ça s'effondrer c'est tel qu'est c'est tel que c'est ici maintenant si vous commencez à analyser à dire c'est du machin du comment c'est votre égo c'est tout simplement c'est exactement ça et tout simplement à un moment donné je me suis dit là waouh non la mag à un moment donné il faut réellement prendre conscience d'arrêter de fuir en fait cette souffrance ce chaos qui se passait et en fait tout simplement de pas dire je veux m'en délivrer parce que si vous commencez à dire je veux me délivrer de cette souffrance de ce machin c'est que vous épuisez encore de l'énergie si vous épuisez de l'énergie c'est que tout simplement votre égo est encore là encore une fois c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il faut que vous arrivez à observer dans ce magnifique silence sans que la pensée intervienne si la pensée intervient c'est que tout simplement vous êtes encore dans ce conflit dans ce résistement et quand vous allez reconnaître que vous êtes ceci à ce moment là quand je dis ceci ou cela c'est tout simplement par rapport à une situation par rapport à une émotion en fait tout simplement j'insiste vous êtes votre pensée ici maintenant donc c'est là où vous vous libérez de tout ça et donc du coup c'est fini c'est fini donc si je serais restée encore dans cet état d'esprit de me dire ouais de toute manière je vais faire des vidéos je vais leur dire que c'est leur faute le machin je suis complètement dans le conflit et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois parce que quand je dis sortir de ce silence c'est plus sortir de ce silence par rapport à tout ce que je vous explique là et c'est vrai que j'avais fait des vidéos même au mois de novembre et tout ça où vraiment j'étais dans cette colère et dans ce truc là que je ne fais que nourrir en fait tout simplement l'obscurité par l'obscurité et tout simplement on ne combat pas l'obscurité par l'obscurité et c'est avec la connaissance de soi et c'est là où du coup qu'à un moment donné il faut arrêter de mettre la faute sur l'autre de la faute sur ci même si c'est vrai que si on le prend d'un regard comme ça si on ne met pas notre pensée tout ça bien évidemment que je suis dans cette position de victime de machin tout ça et que ces personnes là elles ont abusé de moi elles m'ont complètement escroqué mais vraiment si vous voulez arrêter ces cycles ces personnes là n'ont fait jouer que ma réalité intérieure comme elles j'étais leur pièce de théâtre par rapport à leur intérieur tout simplement et du coup à un moment donné c'est là où c'est wow parce que là tu rends réellement conscience que tu sors de tout ça et si vous n'en prenez pas conscience j'aurais resté dans cet état d'esprit d'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait ces vidéos où j'étais dans cette colère que je me disais je vais me battre pour machin pour ci pour ça le combat était toujours là et forcément en fait je ne fais que les nourrir ces personnes là je nourris cet ego donc forcément je leur nourris donc comme je nourris mon ego forcément mon ego est encore plus gros donc il y a encore plus dans ce gros chaos forcément la pièce de théâtre continue et ces personnes là elles jouent leur rôle tout simplement et donc du coup non aujourd'hui c'est fini je sors de ce silence je partage en toute sincérité authenticité mon expérience que ça plaise ou non et même à ces personnes qui ont joué ma pièce de théâtre si ça ne leur plaît pas ça ne me concerne pas parce qu'en tout cas nous sommes en effet miroir et pour elles j'ai joué aussi le rôle mais en attendant c'est la fin de ce cycle et dans tous les cas aussi pour vous dire que mon projet mes projets que j'ai me tiennent à coeur et il est hors de question que par rapport à ces mémoires c'est une forme de pensée à l'intérieur de moi que je laisse ces démons intérieurs en fait me séparer de tout ça et qu'en plus ces personnes là en plus elles jouent cette pièce de théâtre non c'est fini tout ça c'est fini et c'est là où vous faites la libération de ces cycles encore une fois aller à la connaissance de soi tant que vous suivrez les pas de quelqu'un tant que vous allez dans des choses où vraiment vous serez encore dans les illusions vous ne pourrez pas aller à la connaissance de soi parce que vraiment l'ego on ne se rend pas compte il y en a qui ne comprennent pas qui vont dire non ce n'est pas mon ego mais vraiment j'insiste la connaissance de soi c'est vraiment aller dans son intérieur et comprendre ces manières de fonctionner les parties inconscientes et elles se font la libération voilà j'espère que ça va aider énormément de personnes pour comprendre vraiment comment se fait la libération et surtout par rapport à ces expériences à ce qui s'est passé qui peuvent aider énormément de personnes et tout simplement après à un moment donné on voit bien que si aujourd'hui on est dans ce chaos c'est parce que nous sommes dans ce chaos intérieurement donc forcément toutes les personnes qui sont là dans le copier-coller qui sont dans la manipulation qui sont dans la haine qui sont dans l'escroquerie forcément elles ne font que créer ça dans leur extérieur et elles n'ont tellement pas envie d'aller dans la connaissance d'elles-mêmes parce que c'est trop dur elles n'ont pas envie d'aller dans cette solitude là que du coup elles sont là elles ne font que des copiers-coller elles racontent les choses comme les personnes comme je peux faire aujourd'hui comme il y en a d'autres tous ces trucs là et en plus elles continuent avec les cartes alors c'est que c'est du ridicule parce que les cartes c'est complètement des illusions encore une fois j'insiste avec ça déjà quand on écrit dans les cartes énergie de chair sur le machin tout ça déjà vous êtes complètement dans les illusions voilà donc tout ça il y en a beaucoup aujourd'hui d'ailleurs on le voit dans les cartes pourquoi je dis ça parce que des fois je tourne et je regarde parce que quand j'étais dans cet état d'esprit avec les cartes l'année dernière on était tous pareil là comme par hasard ça ne fait que bouger je vois beaucoup de personnes qui sont là alors que ces personnes-là ne parlaient pas de pensée elles ne parlaient pas justement de cette introspection dans la manière de penser de l'ego de toutes ces choses-là et comme par hasard aujourd'hui elles en parlent c'est quand même assez rigolo donc ces personnes-là en fait tout simplement elles vont regarder des vidéos comme moi comme d'autres ou je ne sais quoi d'accord justement pour se nourrir et justement pour aller dans ce truc-là donc c'est assez rigolo donc voilà à un moment donné c'est normal qu'il y ait un chaos dans le monde parce que si chaque être humain prenait la responsabilité d'aller voir ses propres démons intérieurs et quand je parle des propres démons intérieurs c'est ces parties inconscientes dans leur manière de penser dans leur manière de faire qu'en fait elles sont ça ben là croyez-moi que le monde extérieur serait beaucoup plus beau beaucoup plus doux voilà je vous fais de gros bisous je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain gros bisous